Musique 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 Voilà, voilà. T'as failli. Freeze, il risque rien. Il ne veut pas se faire piquer sa place. On voit qu'il est bon. Toi, t'as fait du basket ? Non. C'est trop près, le lancer franc, c'est pour ça. Ah non, mais franchement... Allez ! Avec la descente du Région d'Andubie du BBC Trois-Torrent, vous n'avez pas trop peur de perdre beaucoup de spectateurs ? C'est vraiment pour la saison prochaine. Tu sais, quand il y a des gens de la vallée qui descendent, on a toujours peur de se faire piquer quelque chose. Donc les spectateurs, ça pourrait être aussi le cas. J'espère surtout qu'on puisse augmenter le nombre de spectateurs pour Région d'Andubie et pour le BBC Montéchablais. Oui, alors en train de nouveau président du Montéchablais Basket, gagner une finale de Coupe Suisse, ce serait quand même un joli titre pour la première année. Alors évidemment que ce serait magnifique, mais notre objectif, ce n'était pas de faire des titres cette année, mais de créer l'esprit familial et puis de remonter notre équipe. Déjà la demi-finale, je pense que c'est magnifique, surtout pour la jouer aussi ici au reposu. Alors le 16 février, ce sera la grande fête du basket au niveau chablaisien. Eh bien, on se réjouit aussi de participer avec vous à cette demi-finale. Est-ce que vous êtes prêts à nous accueillir aussi pour la saison prochaine ? Alors du côté du BBC Montéchablais, on se réjouit déjà de cette belle fête du basket, de cette journée et puis on est tout à fait prêt à vous accueillir l'année prochaine. Après, on a encore quelques détails à régler avec la ville, je crois, mais ça semble en bonne voie. Ça ne va pas être un peu trop difficile pour les filles de Trois-Toron de jouer dans une salle aux normes ? Oui, alors effectivement, pour nous, ça va nous faire tout drôle. Jouer à la maison dans une salle qui est vraiment beaucoup plus grande que d'habitude. Par contre, non, on a quand même l'habitude qu'elle va jouer à l'extérieur, on a des salles de cette grandeur et elles savent que c'est de courir d'un côté du terrain sans problème et ça ne nous fait vraiment pas peur. Alors, on s'inquiète quand même pour le comité du BBC Région dans du Midi Trois-Toron parce qu'on sait qu'ils ont toujours de la peine à rentrer à la maison. Donc, ce sera l'occasion peut-être de faire plus amples connaissances. Moi, je me demande, est-ce que vous allez réussir à rejoindre le souper de soutien du BBC Colombais-Murals le soir du 16 ? Alors écoute, c'est vrai qu'on a tendance à traîner un tout petit peu après les soirs, après les matchs. Pas forcément à Trois-Toron, dans les autres matchs aussi, on a eu partie ici assez tardivement. Non, non, il n'y a pas de problème, on va faire, je pense, une sacrée belle rigolade et on s'inscrit au souper de soutien pour le BBC Colombais-Murals le 16. Merci beaucoup. Merci beaucoup.